C'est un stress immense sur toutes les familles et un stress de plus sur nos familles déjà vulnérables. Médecin en pédiatrie, Valérie Labbé est en première ligne pour constater les problèmes des enfants et des adolescents. Alors que les répercussions de la pandémie se font encore sentir chez certains, la grève qui se prolonge depuis près de trois semaines dans plusieurs écoles l'inquiète grandement, particulièrement pour les élèves déjà en difficulté. On s'attend à voir encore plus de consultations pour des problèmes de santé mentale. Actuellement, on voit environ 70 % de nos consultations actuelles concernent des troubles en lien avec l'école. Alors TDAH, troubles d'apprentissage, anxiété... On agrandit toujours le cercle de vulnérabilité. Malgré le déclenchement de la grève, la médecin appuie les revendications des professeurs pour améliorer les conditions d'enseignement. Presque 20 % des enfants ont des plans d'intervention dans les classes. C'est impossible pour un professeur avec le même ratio d'enfants et sans aide supplémentaire, de réussir à faire avancer cet enfant-là. Sur les piquets de grève, certains enseignants disent aussi s'inquiéter des effets sur leurs élèves. Que oui, je crains qu'il y ait des effets. J'ai hâte de retourner au travail. C'est sûr qu'on est inquiets parce que dans le fond, au bout du compte, on le fait pour nos élèves. Mais ça fait 25 ans que les élèves en souffrent du système d'éducation. C'est sûr que ceux qui ont de la difficulté, il va falloir les aider encore plus. La Fédération des comités de parents également craint les impacts de ces jours de classe en moins. Notre pensée est toujours à ces élèves-là, bien entendu, parce que pour certains, ce retard-là qui peut s'accumuler ou ce manque d'acquis-là va être significatif cette année, c'est certain. On souhaiterait comme une baguette magique, un petit peu, pour que les professeurs obtiennent ce qu'ils demandent et que les enfants retournent très rapidement à l'école. de l'école. José Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec.